Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être un petit tuto, make-up Mes vidéos elles sont trop cheloues, parfois je parle, parfois je parle pas, bref c'est grave bizarre Aujourd'hui j'ai envie de parler, donc je vais parler Première étape c'est les sourcils comme d'habitude La première étape, un brossage de sourcils, on brosse toujours les sourcils vers le haut, comme d'habitude Sourcils vers le haut, vers le haut, vers le haut Ensuite je prends ma pommade de chez Emma dans la tente Ice Brown, Dark Brown Comme d'habitude on commence par tracer la ligne du bas Et après on trace la ligne du haut et on finit par remplir Comme d'habitude le devant là on laisse ça, enfin genre on fait juste un trait en bas, on remplit pas le devant parce qu'après ça fait bizarre J'ai pris un concealer extrêmement blanc, c'est un anti-cerne dans la couleur, oh la la, attendez C'est la couleur chair claire Voilà j'ai fait tout tomber, regardez, je sais pas si vous allez voir Oh la la, on tue s'il te plaît Et bref, en gros, c'est un anti-cerne Pink Paris, c'est le numéro 1 dans la tente vraiment la plus claire, le numéro 1 L'anti-cerne Pink Paris il est hyper bien, mais le problème c'est que, comment dire, il est hyper dur à se tomber Et ça c'est un peu galère, c'est un peu chiant, mais sinon il est hyper dur à se tomber Voilà, bah mes sourcils sont faits on dirait pas, maintenant je vais pas reponger dans l'anti-cerne Je vais juste appliquer ce qu'il reste sur mes paupières Oh la la, je fais ça vraiment genre dans le désordre le plus complet Avec mon petit pinceau, je vais venir estomper l'anti-cerne là, le faire descendre un peu sur mes paupières Alors vous voyez, moi en ce moment j'ai envie de recommencer Code Yuko On ira, on saura sauver notre existence Se donner une chance pour tout effacer Effacer je crois, je sais plus C'est fini, ça franchement, car tu n'es pas avec le fond de teint après, on verra plus rien Je vais juste estomper un peu vite fait l'anti-cerne en haut Histoire que ça ne sèche pas Et en fait, parce que si ça sèche en boule, après ça va être chiant Alors que là, si je l'estompe bien et tout, c'est bon Là, c'est bon Je vais donc commencer à me maquiller les paupières Je ne sais pas pourquoi je fais ça, waouh Avec ma petite palette, comme ça Je vais venir appliquer cette couleur-là Là, là Je vais l'appliquer dans le creux, comme ça ici Hop Ouh Oh, ce qui est chiant, c'est que hier, j'ai lavé mes pinceaux Du coup, ce n'est pas sec Ça me suit C'est archer chiant déjà Ok Ok Maintenant, devant, je vais venir mettre du jaune Donc, c'est Ça se fout parce que là Enfin, c'est un peu plat Parce que je vais venir mettre du jaune devant Hop Je mets cette couleur-là, à la base, le petit jaune là Ah, attendez Je l'intensifie un peu, vite fait Avec ma petite palette là Je vais venir mettre un autre jaune par-dessus Celui-là Ce jaune-là Je ne sais pas si vous voyez Hop Eh, c'est bien Maintenant, je vais revenir prendre mon anti-cerne Et je vais en appliquer devant Pas beaucoup, mais vous allez voir Attendez Hop J'essaie de faire un petit trait d'eyeliner Enfin, ce n'est même pas vraiment un trait d'eyeliner En gros, je fais juste un trait Ok J'aime bien Bon, là, il y a un petit trait d'anti-cerne qui est venu se déposer alors que personne ne l'a demandé Mais bon On s'en fiche, ce n'est pas très grave Alors, ce sont les restes de ma belle palette qui a complètement été détruit Le bleu là Je vais en mettre devant Ensuite, là Je vais mettre ce violet-là Je ne sais pas si vous voyez Là J'essaie d'en mettre progressivement Histoire de faire en sorte que le bleu et le violet, ils sondent ensemble Ça fait une espèce de mini troisième couleur C'est cool, j'aime bien Ok Donc, je descends progressivement et tout Oh la la Ok Cette couleur-là Non, cette couleur-là Cette couleur-là Ici Elle devient devient très ruinée Le fait est de healthier C'est parti Une vache Elle devient longue C'est Elle devient mite voilà partout je reviens avec un petit pinceau violet et j'ai venir rajouter du jaune bah là où il manque du jaune c'est-à-dire là où il y avait très ici façon donc ça va en fait là c'est bon ça va en fait donc là je venais rajouter un trait d'ailer on va faire entrer mais fin là sur le côté là où c'est le bordel ok un trait d'ailer comme ça je vais repasser comme ça comme ça mais genre je vais pas le finir le trait d'ailer je vais juste tracer comme ça ok comme ça comme ça ensuite pour bien tracer la différence entre là et là je vais refaire encore un autre trait ok ça fait comme un trait d'ailer dans un autre et d'ailer je trouve ça plutôt mignon donc ensuite avec l'anti cernes et l'anti cernes exactement là ok je vais retracer un peu l'ailer après il a corrisé cette bêtise maintenant mascara ensuite à la fin 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 je vais mettre un trait de crayon noir maintenant je fais deuxième et après voilà ça va voilà donc à la fin je vais me laisser un trait d'ailer et j'aimerais pas qu'il faut faire une clé d'ailer je vais faire une clé d'ailer pour la même temps Sous-titrage ST' 501 ... 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